François Hollande vient d'annuler 7 permis de forage de gaz de schiste. Est-ce qu'il y a un changement notable dans cette politique ? Dans la politique de François Hollande, non. D'abord, il s'agit de 7 permis pour lesquels les spécifications de demande de permis de 1 500 à 3 000 mètres de profondeur indiqués à l'évidence qu'il s'agissait de gaz d'huile non conventionnelle et de la méthode de fracturation hydraulique, qui est la seule actuellement au monde qui est utilisable pour récupérer en profondeur ce gaz et cette huile qui est répartie dans le sous-sol. Hollande a toujours été très clair. Ce qui a posé un petit problème, c'est qu'il y a eu quelques déclarations ambiguës, notamment de notre ministre de l'Industrie, ce n'est pas le ministre Exaigne, qui avait semblé ouvrir une porte sur un point de vue strictement économique. François Hollande, vendredi, a été parfaitement clair et en accord avec ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale, c'est-à-dire qu'il y a tellement de dangers à développer la fracturation hydraulique que l'enjeu environnemental dépasse de très très loin les enjeux économiques. C'est le point de vue du gouvernement, c'est le point de vue du président de la République et en plus de ça, je le partage tout à fait. Et j'ai fait partie des animateurs de la campagne qui a été faite contre la demande de permis de Brignol, qui comprenait une grande partie du centre-var. Je suis très très content de cette position extrêmement ferme et claire pour la durée du quinquennat. Je dois rajouter que ce qui est vrai pour l'ensemble de la France, je dirais, est encore plus vrai pour la Provence Verte et le centre-var du fait de la nature spécifique du sous-sol, qui est ce qu'on appelle un sous-sol quarstique. En termes beaucoup plus simples, c'est du gruyère, c'est-à-dire que les risques de remontée des produits qui seraient, c'est bien du conditionnel, injectés dans le sous-sol à 2500-3000 mètres de profondeur et qui, avec le gaz et l'huile qui seraient censés être récupérés, auraient beaucoup plus de probabilité d'attaquer et de polluer la nappe phréatique qui est à quelques dizaines de mètres de profondeur. Mais du fait du relief quarstique et donc des cheminements à travers la roche qui sont beaucoup plus probables chez nous qu'ailleurs, le danger était tout à fait considérable et je comprends tout à fait l'ensemble des militants, l'ensemble des écologistes, des gens intéressés par l'environnement et l'ensemble des maires qui ont fait des arrêtés contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste au sens très large. Je suis moi-même conseiller municipal d'une commune de 5600 habitants qui a pris des mesures par arrêté contre ces risques d'exploration et d'exploitation. Est-ce que si le sous-sol est étendu dans toute composition, les gaz de schiste peuvent être retiqués ? Il y a deux niveaux. Le niveau très général, tous les rapports que nous avons, que ce soit des rapports ou des agences officielles américaines, des agences européennes montrent que le principe de fracturation hydraulique est globalement extrêmement dangereux pour l'ensemble des sols. Je parlais d'une spécificité du relief quarstique dans le Var, dans le centre Var, mais je ne dis pas qu'il faille utiliser ce procédé en Ardèche ou ce procédé dans le bassin parisien, du tout. Je parlais d'une spécificité. Mais c'est très dangereux pour l'ensemble. Et le danger, il est très vaste. Il est de l'utilisation de produits chimiques, de l'utilisation de, disons, de pressions qui vont créer des mini-séismes. Et il est dangereux pour la santé par les remontées qu'il y aurait après à la surface. Et il est très perturbant pour les noriats de camions et très problématique pour la quantité d'eau qui est nécessaire pour traiter un puits. Donc globalement, il n'y a pas de problème. C'est pour l'ensemble du territoire français que François Hollande a eu parfaitement raison de prendre une position aussi ferme. Ça n'a pas été facile. Il ne faut pas croire que les décisions politiques sont toujours faciles. parce que vous avez deux lobbies qui ont poussé à laisser ouvert le débat. Un lobby, c'est un lobby capitaliste, c'est les grandes compagnies pétrolières ou même les petites. Ça fait partie du jeu. Mais il faut essayer d'expliquer la position de Montaubourg, qui est le ministre de l'Industrie. C'est celui de savoir est-ce qu'on a ou non besoin pour équilibrer la balance extérieure, pour relancer l'industrie, d'être autonome ou aller vers l'autonomie en énergie. Et ça, c'est un débat, mais qui a été tranché, c'est de privilégier absolument l'environnement. Et je pense qu'il a eu raison. Vous savez, l'écologie, c'est l'association de trois termes qui sont a priori contradictoires. C'est le social, c'est l'économie et l'environnement. Quand on ne peut pas mettre les trois ensemble, il y a un moment où il faut choisir. Et ce choix a été fait. Et je suis convaincu que ce n'est pas un choix pour faire plaisir aux écologistes. C'est un choix mûrement réfléchi pour le futur de notre pays. Pour les autres sites, qui sont compris aussi, où il y a des dossiers de recherche, qu'est-ce que ça devient ? Ah, moi je suis convaincu que tous les sites vont être interdits, que tous les permis, tous les permis qui concernent la fracturation hydraulique pour récupérer du gaz ou de l'huile de schiste à 2500-3000 mètres de profondeur seront interdits. Mais il y a des permis de recherche de pétrole conventionnel ou de gaz conventionnel, ce qui n'a absolument rien à voir. Il y a eu pendant très longtemps dans la Sainte-Aquitaine de l'exploitation de pétrole. Il y a même question de réouvrir des sites d'exploitation voire d'exploration pour du gaz et de l'huile conventionnelle qui sont dans des poches fermées. La grande différence qu'il y a entre une nappe de pétrole ou une réserve de gaz qui va être à 1000 ou 2000 mètres de profondeur et qui est complètement enfermée dans une bulle, c'est que là, vous ne pouvez pas avoir de fuite et vous n'avez pas de fractionnement où vous pompez et puis c'est tout. Tandis que pour le gaz de schiste, c'est tout à fait différent. C'est pour ça qu'il y a probablement quelques permis de recherche ou d'exploration ou d'exploitation classique qui seront peut-être raccordées, je n'en sais rien. Mais il faut savoir qu'il y a autre chose. Dans la déclaration, il y a quelque chose de très important. c'est de revoir complètement ce qu'on appelle le code minier. Le code minier, qui est très très ancien, faisait d'une part que les propriétaires de terrain n'étaient absolument pas concernés et d'autre part que la transparence n'existait pas. C'est-à-dire que c'est un peu par hasard et grâce à Roger Beauvais parce qu'il était très concerné sur la cause de l'Arzac qu'on a appris que le ministre d'Enserie de l'époque avait signé, avait autorisé ses permis. Autrement, on l'aurait pas sûr. Et ça, ce n'est pas normal du tout dans un pays démocratique qu'il n'y ait pas ce minimum de transparence pour que les élus locaux et la population puissent donner leur avis. Au niveau des forages en Méditerranée, on va que je... Bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose et c'est très très préoccupant mais là aussi, il faut essayer de savoir de quoi on parle. J'ai eu l'occasion, bon, je vais partir de l'Institut des Hauts-Études de Défense et j'ai eu l'occasion au cours d'une conférence de discuter avec un haut gradé de la marine et je lui ai évoqué ce problème et il me dit avec les informations que j'ai, il n'y a pas trop à se préoccuper parce que c'est du gaz. Ce qui a été... Bon, on est supposé il est supposé il y avoir de la... donc une source d'énergie pas loin de... pas loin de notre code. Alors, si le gaz... Bon, le gaz, c'est moins dangereux que l'huile que l'huile concernant les risques de pollution, ce qui s'est passé dans la mer des Caraïbes. Bon, mais il reste le fait que l'exploration se fait par procédé micro-sismique. C'est-à-dire des petites explosions qui font que... C'est comme ça qu'on explore la nature de la roche par... en mesurant la réponse de la roche à une explosion, une mini-explosion sismique. Le problème, c'est que nous avons en Méditerranée une zone protégée pour les baleines et autres rocagots, dauphins, etc., qui craignent énormément les... les micro... disons, les phénomènes micro-sismiques parce que c'est... ils sont très sensibles à ça, parce que c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Donc, il y a ce problème du sanctuaire Pélagus, ou Pélagus, Pélagus, qui est en Méditerranée. Mais, si on allait jusqu'au bout, la vraie, vraie inquiétude, à mon avis, pour une mer fermée comme les Méditerranées, elle n'est pas là. Elle est entre Israël, Chypre et la Turquie, où on a trouvé des quantités de pétrole, cette fois d'huile, très importantes, qui risquent, d'une part, s'il y avait un accident, de polluer toute la Méditerranée du Sud, donc toute la Méditerranée, et voire créer des problèmes géostratégiques, voire militaires, énormes entre la Turquie, Israël, et la Grèce, et Chypre. On est tous concernés, mais c'est plus loin. Or, je pourrais dire que mon collègue, Claude Allègre, aurait mieux fait de ne pas intervenir. Il intervient à tout bout de temps, alors qu'il n'est pas compétent. Il a fait beaucoup de mal en intervenant concernant l'effet de serre et l'anthropocène, c'est-à-dire que cette période où l'homme agit de façon significative sur la nature, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, et là, il n'était pas compétent, et là, il n'est pas compétent non plus. Et moi, en tant que scientifique, je considère vraiment qu'il faut vraiment, il faut complètement interdire cette exploitation de gaz de schiste en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada